bonjour 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 à vous trois messieurs comment ça va salut david ça va bien salut david bonjour à toutes et tous les futurs amis qui s'ignorent voilà c'est une très bonne introduction bienvenue dans le journal en trop l'adressa donc le seul journal où l'anthropocène se met en scène ah non ça marche pas ça marche pas non donc comme d'habitude on sera tous les trois pour faire un petit tour de nos actus a toujours pas d'andré en vue d'ailleurs aujourd'hui ah ouais ça fait plusieurs semaines qu'à la piscine donc le plus célèbre des collabs sonneux de salut bruno tu t'es déjà salué le célèbre et le seul merci on a le seul comme l'accompagné donc pour l'équipe de pénurie rationnement et adrastia donc ce sera moi très humblement je tiens aussi à saluer j'ai pas fait précédemment mais frédéric cyrus jérôme aurore fiona laurent et loïc qui font partie du groupe de travail et nos deux ozots de mailleurs actuels aux mains les gens ressadus alors est-ce que vous avez des choses à signaler pour cette introduction ou pas on peut passer après l'apéro non j'ai un petit truc j'ai un petit arachom dans la dernière émission j'ai dit une connerie plus grosse que les autres c'était qu'on allait avoir un pic d'eau dans l'année c'est bien sûr c'est pas dans l'année vous avez vu qu'il pleut beaucoup non c'est dans le siècle donc excusez moi imprécision c'est bien capable de dire que tu étais trompé et ça vraiment si tous les politiques pouvaient faire pareil c'est vrai j'écoute les gens qui disent je me suis trompé alors le menu donc comme d'habitude on commencera avec l'apéro pénurie rabien qui rira le dernier voilà voilà on parlera principalement de flottes et de gaza aujourd'hui des sujets hyper ressuscant comme mais comme d'habitude j'ai envie de dire en entrée la planche des collapsos voilà on bruno nous fera son petit son petit laïus le repas ça c'est vous les gars avec la bouille ma baisse une petite salade très légère un petit quiz je pense qu'on aura des petites surprises pas annoncées sur le sommaire un petit retour sur les mots que vous nous avez adressé pendant l'épisode précédent et le dessert et le trou normand voilà est ce qu'on est tout bon c'est parti alors pour payer pour pénurier rachainement il ya pas mal eu pas mal de trucs un peu comme toutes les semaines qui sont ressortis et et nous on s'est principalement concentré en fait sur les départements régions et collectivités d'outre-mer notamment la martinique et bien sûr la nouvelle caïdonie parce qu'il ya eu énormément de bruit ces deux dernières semaines donc vous avez ici plusieurs plusieurs images qui se réfèrent à amada pour la martinique en gros le gros sujet c'était la pénurie d'eau c'est un truc un peu un peu résurgent ces dernières semaines donc on a un très très fort déficit pluviométrique car qui a provoqué si je dois régimer des coupures de courant des coupures d'eau aussi qui actuellement privent plusieurs dizaines de milliers d'habitants donc on a actuellement des initiatives qui sont à l'étude on a dans un premier temps demandé aux gens de moins consommer ça c'est ça paraît logique mais ça malheureusement pas suffit et là en gros l'idée c'est de répartir l'effort en imposant une baisse minimum pour certains secteurs donc on pense à l'agriculture et l'industrie où là grosso modo ils essaient de mettre en place des seuils de 25% de baisse pour le secteur industriel martiniquais c'est quand même assez énorme jusqu'à la fin du mois puisqu'a priori il n'y aura pas de retour de pluie d'ici là et pour les habitants donc on va un peu plus loin dans les restrictions puisqu'on a des plannings de restrictions qui ont été établis afin de justement limiter la pression sur sur les réservoirs j'ai mentionné aussi sainte lucie vous pouvez le voir la sainte lucie c'est pas une ancienne possession française mais britannique parce que c'est une île voisine qui est située à 30 ou 40 bornes à vol d'oiseaux et en fait là on a un état d'urgence sur la ressource en eau qui a été déclaré ça n'était jamais arrivé avant donc c'est pareil c'est une situation assez compliqué on a des captations qui se font des lieux de captation qui qui sont très très peu rempli parfois c'est 50% parfois c'est moins donc les bas les premiers trucs qu'on fait c'est qu'on demande aux gens bien sûr de moins consommer de flotte on met en place des camions citernes on interdit de remplir sa piscine bien sûr ou fabriquer du béton dans les quelques exemples qui sont ressortis mais mais fondamentalement enfin la question qui se pose c'est un peu une question inaudible c'est comment est ce qu'on fait pour faire tourner les secteurs les plus rentables pour ces îles là à savoir le tourisme sans eau sachant que quand on est quand on est vacanciers les vacanciers viennent rarement là pour faire acte de sobriété c'est un vrai problème et enfin le petit sujet tendu de la semaine dernière la nouvelle calédonie donc là on est dans un contexte un peu à part parce qu'on est il ya plein de choses un contexte social très compliqué un moment de pression qui est dû aux tensions actuellement en cours sur l'île le problème de votation à l'assemblée nationale et au sénat sur le dégel du corps électoral bref c'est peut-être pas à nous de plus se parler de des problématiques qui sont politiques en tout cas là bas en tout cas ça a eu des conséquences énormes puisqu'il ya un blocus de l'île et là encore aujourd'hui puisque moi j'ai de la famille qui habite et c'est toujours très compliqué c'est toujours très compliqué de s'approvisionner dans des supermarchés ou tout simplement de sortir de certains coins en nouvel cas d'année voilà donc on peut passer à la scène prochaine s'il vous plaît j'ai une petite question du coup allez un quiz quelle est la consommation moyenne d'eau du robinet d'un français sur une journée à votre avis 50 litres 100 litres 150 litres ou zéro litre car vous faites tout avec du champagne comme comme emmanuel macron vous avez vu passer la commande de l'élysée de 11000 de champagne sur 4 ans je pense qu'il fait tout au champagne moi je dirais la réponse des non la réponse des zéro litre c'est une centaine de litre par jour 150 150 on a 150 exact 150 litres curé alors l'OMS estime qu'il faut 50 litres d'eau par jour et par personne pour vivre décemment d'accord et 100 litres pour un réel confort en france on a 150 dont 40% pour les bains et douches et 20% pour les wc et seulement 7% en fait de l'eau utilisée pour l'alimentation et la boisson la boisson c'est 1% voilà voilà on avait déjà évoqué un peu ce lors du premier épisode mais effectivement quand on avait des restrictions d'eau à 100 litres d'eau par personne pendant les sécheresses de l'année dernière moi j'étais étonné je peux vous confirmer qu'à 50 litres d'eau même on est en bon confort il n'y a pas de souci on peut vivre avec 50 litres d'eau par jour par personne sans problème et ben merci jean pour ce point père castor avec plaisir ça c'est ça c'est bien ça si tu n'en as préparé un autre sur le second sujet que dalle que dalle c'était juste pour te mettre en avant là ok génial en gros après on a eu énormément de news sur gaza bon parce que mais étant donné qu'il ya pénurie de tout en fait c'est la situation est très compliquée voilà pour feu pour faire appeler on a 95% des dominions de gaz à oui qui sont touchés par un haut niveau d'insécurité alimentaire donc ça c'est c'est l'onu qui qui l'explique et on a une étude assez intéressante en fait qui est sortie dans notre dans notre veille quotidienne qui expliquait un peu les le contexte un peu déjà délicat qui était en place avant le début du conflit sur le fait qu'on avait déjà beaucoup de corruption sur cette sur cette place là un marché alimentaire qui était déjà très fragile et très sensible aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et que bien sûr avec le balayage entre guillemets des routes qui permettait l'arrivée d'eau et l'arrivée de nourriture bon ça s'est exacerbé à une vitesse grand et en gros ce qui est vraiment très intéressant c'est que bon l'étude fait une liste de tous et tout ce contexte et propose aussi quelques axes d'amélioration entre guillemets avec sa amélioration alors ça va assez vite évidemment on a un cessez le feu ça c'est rien ne se fera sans ça eux ils parlent aussi d'établir un couloir humanitaire permanent donc ça c'est un peu délicat c'est un sujet qui a été évoqué lors de précédentes discussions entre les autorités palestinées israéliennes pas sûr que on soit vraiment sur le point de faire ça actuellement installer un gouvernement stable alors là vraiment on est sur un truc ça faudrait aussi changer de paradigme au niveau politique c'est à nouveau ça nécessiterait pas mal de d'arrangements politiques et recréer des conditions qui permettraient une sécurité alimentaire comme par exemple des deux cultures donc sur sachant que gaza je crois que c'est le lieu où on a la plus grande concentration urbaine enfin de démographique pardon sur un très le plus petit un des plus petits territoires faudrait que je retrouve la stat mais en tout cas on doit faire ça doit faire partie des pays entre guillemets avec avec cette statistique ensuite on a un sujet rigolo la cour des comptes qui pense à mettre en place les autodéclarations pour les arrêts de travail court alors ça c'est très drôle ça en gros cette idée elle est arrivée sur la table pour pallier aux pénuries de généralistes qu'on a actuellement dans notre pays et reproduire un modèle qui marche parce que je sais pas si on peut dire que ça marche mais qui existe en tout cas en grande bretagne alors ça c'est hyper réjouissant il ya pas mal d'interrogations qui porte là dessus c'est en gros les abus sur les déclarations bon ça c'est c'est un certain parti pris il ya aussi le fait que ça résout pas les problématiques de personnel ça c'est ce que ce que disent les syndicats et que cette nouvelle là elle est à rapprocher d'une autre c'est que la cour des comptes a aussi émis l'idée de restreindre les indemnités en termes de durée sur les arrêts de travail si c'est inférieur à huit jours donc ça voilà on a deux nouvelles qui sont à peu près sur le même sujet et je trouve assez intéressante et enfin un petit rapport publié sur relief web alors ça je vais très vite mais c'était surtout pour faire la promo de cette plateforme parce que relief web c'est vraiment une plateforme en ligne qui est géniale sur laquelle on retrouve tous les rapports publiés par des instances onusienne donc il ya vraiment de tout donc du changement climatique les conditions sociales l'accès à l'eau enfin etc si jamais vous voulez faire un point focus sur un sujet en particulier vraiment c'est très qualitatif et en gros donc là c'est une étude qui est sortie sur la situation alimentaire en asie et en gros ils insistaient sur différents points que je vais résumer très trivialement en depuis la crise covid la production alimentaire domestique elle continue à décliner on a évidemment un pouvoir d'achat qui décline y compris sur les produits alimentaires une qualité des produits alimentaires qui décline aussi et derrière ils sortent quelques initiatives donc toujours dans l'idée de pas de solution mais de mettre en place certaines choses qui pourraient peut-être atténuer la merde pour le faire très vite on a plus de production locale axé bien sûr la société sur la résilience vis-à-vis du changement climatique ça nécessite aussi des politiques un peu plus large promouvoir le bien manger ça c'est un autre problème et le manger sainement bien sûr voilà c'est tout pour moi c'est déjà pas mal c'est une entrée bien lourde au corps là on est bon ouais merci pour ces nouvelles super réjouissante ouais david sachez que david il peut aussi ambiancer vos anniversaires il fait de l'entreprise réunion de famille vous pouvez le réserver sur son site internet ecuanxieté.com slash bonjour l'ambiance il est génial c'est qu'il ne coûte rien c'est même lui qui vous paye pour casser l'ambiance bien sûr ça me fait tellement plaisir je paye pour ça non mais après c'est intéressant que tu parles de la peinerie de médecins parce que souvent moi quand je parle je pense à peinerie je pense plutôt à des biens matériels à des ressources naturelles donc c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un sujet très inquiétant à très court terme pour la france cette peinerie de médecins et ce qui est affligeant c'est que à chaque fois en fait on détruit quelque chose et on essaie de trouver une solution évidemment qui est qui est faible fragile qui n'a aucun sens humain qui n'a aucun sens financier c'est vraiment terrible terrible et terrible et en fait on peut tous les mêmes erreurs et je crois que finalement c'est fait de manière très consciente c'est une gestion mathématique au niveau des comptes il faut réduire le budget donc forcément un peu personnel mais sur les problématiques de personnel peut-être que ça reviendra aussi c'est dommage que on n'est pas commencé plus tôt parce que pendant un moment on avait pas mal de sujets qui ressortaient sur les possibles pénuries de conducteurs de camions c'est des sujets un peu stratégiques dont on se fout un peu au quotidien mais qui détermine un peu tout bon les profs ça c'est un classique mais conducteurs de camions profs médecins et également pharmaciens donc ça c'était c'était des petites choses assez assez inquiétantes qui ressortaient assez régulièrement c'est attendu voilà j'ai toujours rebondi sur un truc par rapport à nous à nos auditeurs spectateurs on voit bien vos commentaires mais on peut pas tous les afficher puisqu'ils apparaissent pas tous dans notre logiciel de diffusion et on les voit sur vous qu'est ce que ça serait pas bruno à moi donc à david qui nous a un peu spoilé sur ma petite planche et j'ai essayé de pas trop en faire tu remarquera sur l'augmentation de la durée de carence qu'on a appris ça en début de semaine donc j'ai décidé de faire ce type planche je vous la laisse la découvrir et la lire mais les travailleurs ils empruntent plein la poire quand même travailleur on vous ment vous spoli voilà c'est on vous est on vous vous grâce juste la dernière goutte c'est infernal donc alors j'ai pas voulu illustrer ça pour en mettant un petit personnage du gouvernement puisque c'était la cour des comptes qui a proposé ça mais il y a une semaine on a vu que il voulait encore faire la cinquième réforme sur le chômage sur les allocations de chômage donc la cinquième réforme en ces temps donc ça se demandait s'il est vraiment capable parce que là c'est quand même compliqué ou alors c'est qu'il en veut vraiment aux chômeurs et que depuis le début ceux qui sont rien ceux qui peuvent trouver du boulot rejusse en traversant une rue voilà c'est vraiment un problème pour lui je sais pas il faut qu'elle les a dessus je sais pas comment ça s'appelle un chômeur phobie je sais pas en tout cas voilà il ya on va en prendre plein la poire quand même donc voilà on aura plus le droit d'être malade donc va falloir venir au boulot avec ses microbes il va falloir compagnie tout le monde c'est pas si au niveau productivité ça va être sympa quand en deuxième semaine tout le monde aura la grippe et tout le monde va cracher partout je on aura plus le droit d'être de d'être viré d'être au chômeur parce que du coup on n'aura pas le temps de se retourner et puis après il va falloir travailler il va falloir travailler très très longtemps comment ça va se passer tout ça c'est donc effectivement on doit payer on doit payer les conséquences de tout ça mais je pense qu'on va le payer très longtemps notre génération et n'est pas prêts de se reposer et on n'est pas prêt alors donc en étant malade j'ai plus en plus aussi vas-y vas-y david j'utilise la clé j'en profite parce que je vois les commentaires de l'ami clément dans le chat salut comment on a on avait un prof qui nous expliquait parce qu'on est un petit peu étudié l'histoire du syndicalisme et tu sais bruno c'était quoi le le mantra ou plutôt le slogan de la des lors des manifestations syndicales à la fin du 19e sur justement le fait de moins travailler on ne sait pas c'est la retraite pour les morts voilà donc là je pense que on est en plus dedans là petite référence voilà mais alors est ce que c'est pas non plus le symbole de bas de voilà qu'on arrive au bout de quelque chose que cette bulle qui a permis les énergies fossiles comme confort comme possibilité d'avoir des des robots qui travaillent pour nous des choses comme ça de vivre dans un confort peut-être que voilà on commence à toucher à cette fin et que bah on revient sur des acquis qu'on disait sociaux imprenables mais peut-être que ces acquis sociaux n'étaient disponibles que grâce à de l'énergie abondante et qu'aujourd'hui bah ça devient de plus en plus compliqué mais ce qui me fait peur quand même c'est qu'on est là dans un effet ciseaux c'est que il ya tellement de choses qui vont sur l'économie je ne vois pas comment un peu se tenir entre la bulle démographique des papiers bloomers qui vont qui arrivent il n'y a pas assez d'actifs il va falloir travailler plus longtemps on est malade de plus en plus tôt puis quand on est malade on sera pas remplacé je vois pas comment tout ça peut tenir encore très longtemps dans le temps et comment ils espèrent des croissances folles on doit se concurrencer avec des ias de la robotique voilà bon courage à ceux qui croient encore moi personnellement je ne m'y ferai pas beaucoup là dessus je serais intéressé si jamais un de vous a connaissance d'une étude qui qui modélise comment ça marcherait les retraites le système des retraites dans un non sans pétrole si ça existe je pense qu'il faut vivre avec ses enfants et avec ses petits enfants et les faire travailler pour qu'ils puissent me nourrir pour rebondir sur la réforme du chômage la nouvelle moi j'ai un peu creusé le sujet récemment mais j'ai découvert un peu par surprise que le régime a été excédentaire depuis maintenant plusieurs années et qu'en fait les projections de l'unédic sur les cinq ans à venir est également excédentaire donc en fait de contrairement à ce qu'on pourrait croire le régime non seulement excédentaire mais en plus il est en train de se désendetter c'est quand même une dette qui était assez élevée et en parallèle du coup ce qui est curieux c'est que on s'aperçoit quand même que la dette de la france a augmenté de 2 mille milliards 3 mille milliards en 20 ans en gros c'est 100 milliards par an depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir donc 100 milliards par an cette année on a 21 milliards de déficits qui sortent de nulle part en fait par exemple le maire c'est même pas expliqué d'où ça vient et j'ai appris encore hier que le système de sécurité sociale était lui aussi déficitaire qui avait présenté un trou de 6 milliards qui n'était pas prévu donc en fait des trous partout et à l'arrivée du coup ce qu'ils font pour boucher les trous c'est qu'ils vont taper là où ils peuvent et en l'occurrence là où ils peuvent c'est le chômage donc c'est quand même assez fou et le problème est ce qu'on peut même pas vraiment mettre ça en avant puisqu'il me dit vous voyez bien il ya un problème donc il faut qu'on le règle et pour le régler il faut il faut il faut travailler plus longtemps plus tôt que c'est vraiment c'est vraiment le circuit vicieux ce qui est le plus intolérable dans tout ça en fait c'est le c'est que l'argent il y en a énormément il n'y a jamais eu autant de profits pour certaines entreprises il n'y a jamais eu autant de millionaires milliardaires mais notamment dans le gouvernement d'ailleurs il ya la moitié de millionaires dans le gouvernement des gens un premier ministre qui a hérité à 30 ans qui est multimillionnaire à 30 ans en ayant hérité qui a jamais travaillé en entreprise et qui édique des lois qui vont pas l'impacter c'est ça qui est c'est ce niveau d'inégalité en fait à l'intérieur du pays qui devient qui devient intenable en fait et et là c'est c'est ça c'est ça c'est vraiment une cocotte minute et on sait pas à quel moment ça peut ça peut exploser n'importe quelle réforme maintenant on peut s'attendre à des mouvements sociaux de d'ampleur d'ampleur inédite mais même même au niveau mondial face et c'est ahurissant au niveau des inégalités est complètement et complètement inquiétant et complètement anormal et que le gouvernement fasse sciemment les poches de d'une classe qui est déjà qui est déjà en souffrance alors qu'il ya des classes très très privilégiées en france qui ne travaillent pas et qui 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 ont leurs revenus uniquement du capital c'est plus c'est plus c'est plus tolérable en fait ça ça attend des niveaux trop trop exceptionnel et pour rebondir dessus juste après ce qui est finalement incroyable c'est que ce discours là qu'on vient de tenir un petit peu à la va vite en fait il est il est inaudible parce qu'en fait personne personne ne personne ne l'entend personne ne le comprend et on passe pour des des huberlus alors que ça semble assez clair mais bon je sais pas s'il est inaudible en tout cas ce que je peux dire c'est que ce discours là moi quand même je l'entends dire comment ça tient encore comment on n'arrive pas à se révolter à s'indigner etc je suis toujours surpris de comment on n'arrive pas à s'indigner comment accepter des choses qui sont inacceptables c'est assez assez perturbant on s'éclate aujourd'hui c'est cool c'est ton grisâtre ça ça a un effet et pourtant c'était une planche humoristique comme la plupart de mes planches vu qu'elles ouvrent un peu un débat ou une réflexion j'ai pas hâte d'être au vôtre punaise allez passons la suite c'est parti allez avec notre ami taylor tout le monde a vu que notre nouvelle madonna et et nouvelle lady gaia est en train d'exploser et la meilleure chanteuse du monde au moins pour ceux qui l'aiment et voilà donc on a eu vent de ses son transports journaliers pour aller au travail donc comme vous et moi on doit se déplacer en vélo ou en voiture elle a choisi un jet privé mais est-ce que sa vie vaut le coup parce que à passe quand même j'ai vu 23 000 minutes par an donc à peu près 16 jours par an ça équivaut à une heure et demie de transport par jour comme chacun de nous pauvres pleurs voilà voilà bon ok c'est en jet privé ok elle a du champagne nous on est dans les bouchons on a vélo mais bon voilà on est en même galère sauf que bah voilà elle pollue donc je sais pas si ça peut marcher là on peut voir tous ces déplacements qu'a fait en un an de temps donc elle va beaucoup beaucoup à menfins là je sais pas elle a peut-être sa vie là j'en sais rien mais elle voyage énormément alors ok allez le un point pour dire qu'elle pollue énormément alors si vous pouvez passer à la prochaine slide parce que c'est cette news là elle m'a fait rigoler parce que quand j'ai cherché un petit peu de pour savoir exactement qu'elle est l'empreinte et j'étais sur plusieurs sites et là on voit de tout et n'importe quoi donc là j'ai souligné en rose mais vous voyez que des fois à l'est même 1280 tonnes de ceux des fois c'est 1200 des fois c'est 8300 tonnes et puis un autre site qui va carrément il faut 122 arbres qui croissent pendant cinq ans pour compenser ce qu'il a fait 122 on voit de tout et il y a la même un qui a surfé du coup c'est une compagnie ferroviaire qui a surfé il ya trois quatre jours en proposant de faire le voyage madrid lyon pour ses deux concerts en train pour pas polluer du coup donc bah forcément il récupère le buzz c'est très bien mais voilà elle allait on va dire la tête de turc elle pollue la pauvre a fait cette fois le tour du monde a pollué comme mille 100 comme 100 suisse moyen du mille 100 autres personnes lisez sur dans les articles mais on oublie c'est un peu comme dans le sport c'est le problème c'est aussi ses spectateurs parce qu'il a réuni des millions et des millions de spectateurs qui voyagent et c'est aussi comme une empreinte folle comme ces américains qui font carrément le trajet transatlantique pour venir la voir en europe parce que c'est moins cher donc voilà tout ce petit système là de paillettes et de d'apparence bah c'est des kilos en trop mais vraiment des cd tonnes en trop même et c'est un truc on devrait plus voir maintenant ça ne devrait plus exister on ironisait tout à l'heure sur colplay ou sur chacapong qui arrête ou même chacapong qui arrête définitivement de tourner pour prise de conscience écologique elle on dirait qu'elle n'a vraiment rien à foutre et ce monde là c'est allez c'est la fête show must go on y va jusqu'au bout et puis bon feu d'artifice et à la chao à la prochaine c'est voilà ça me fait un peu flipper quand même tout ça à même temps elle procure du bonheur à des gens à même temps elle pèse génère de la de du pib parce que c'est aussi ça comme ça qu'elle est présentée par les médias et puis elle a aussi un poids énorme politiquement parlant aux états unis donc je vois pas comment qui peut l'arrêter en fait pour le super bowl il y avait 475 places de stationnement pour ses déchets privés qui sont venus l'avoir au super bowl 475 jets privés qu'ont été d'avoir oui c'est un point énorme je te l'accorde que c'est ça génère de oui ça génère du fric oui c'est assez du boulot oui c'est du bonheur pour les autres mais est-ce que tout ça c'est pas démesuré est ce qu'il n'y a pas d'autres chanteuses d'autres chanteurs d'autres musiques qui permettent de faire un peu moins est ce que c'est les jeux du cirque moderne comme le foot où c'est démesuré est ce que c'est le chant du cygne et on sait rien mais je trouve que aujourd'hui ça devrait plus t'autoriser tout ça ça devrait pas être autorisé mais ça devrait être il doit avoir une prise de conscience pour dire attend j'arrête de faire des tournées comme ça j'arrête de faire ça il ya là il ya le train il ya des façons de faire beaucoup plus sobre on va dire d'ailleurs pour dire que le shift il avait justement il travaille sur la culture pour décarboner la culture il ya des choses à faire et je pense en plus surtout que la culture est pour nous pour la france un certainement un très bon levier pour pouvoir essayer d'être résilient et de faire du chiffre tout en décarbonant ou en du coup en polluant moins et sincèrement ce cet exemple là de paillettes et de deux chaux à la démesurée c'est vraiment pour moi signe d'un autre temps quoi en tout cas moi ce qui m'a le plus choqué d'un citoyen c'est ces américains qui viennent en france pour la voir parce que ça coûte moins cher de venir ici que de l'avoir là bas ça me rappelle un petit peu ce qui s'était passé il y avait eu un petit peu un buzz sur je crois que c'était des anglais qui étaient partis faire leurs courses en avion dans un autre pays du nord 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 sud ça a coûté moins cher je veux dire ça c'est ces deux événements là ça dit quelque chose et malheureusement ça fait le buzz pendant un jour sur internet et on voit sur autre chose alors qu'en fait tout est là quoi c'est du dumping c'est fait ça n'a aucun sens tu avais aussi l'exemple de deux amis en angleterre qui habitait à 35 ou 40 dans l'un de l'autre donc s'ils prenaient le train ça leur coûtait une cinquantaine de livres alors que s'ils faisaient l'aller-retour je sais plus où dans les baléares une île espagnole l'aller-retour leur coûtait 40 40 livres donc en fait ils avaient pris l'avion pour se voir une après-midi au baléares ils étaient rentrés le soir c'est de la dystopie pure en fait on n'a même plus besoin d'attendre en fait c'est bon ça a commencé on y est là c'est bref voilà est-ce que ce serait pas à gens de prendre la parole allez allez je crois que c'est à toi c'est à moi en plus donc c'est autour de malheur actuel de prendre le relais on va vous présenter rapidement parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur le début on va vous parler rapidement de la couverture de la semaine une couverture qui est assez riche dans laquelle on a voulu parler sur la une en tout cas de d'un événement politique qui n'était pas forcément en lien avec l'écologie mais qui nous a beaucoup questionné en interne mais ça a également beaucoup interrogé manière générale en france sur le débat qui a été tenu la semaine dernière sur france 2 entre bien pris à l'attal et jordan de bardela donc effectivement le fait que france 2 donc une chaîne publique et pensé que c'était une bonne idée d'organiser un débat de personnes dont premier ministre donc quelqu'un qui n'était pas candidat c'est assez choquant en fait de voir que france 2 a accepté de faire ça sachant que comme j'ai pu le lire un peu partout c'est vrai que le fait d'instaurer un débat face à face ça légitime beaucoup le le rn et ça le place ça le place de facto auprès des français comme le seul opposant c'est quand même assez inquiétant pour la suite et en parallèle du coup vu que c'est aussi un sujet qui nous intéresse pour la suite et les élections européennes qui approchent donc et effectivement du coup on s'aperçoit que le sujet écologique qui est quand même le sujet qui nous intéresse le plus gm est pas forcément mis en avant et c'est avec le fait que finalement qu'on recentre comme des centres le débat en l'occurrence sur le côté national puisque c'est ça dont il s'agit on parle finalement en fait de la politique nationale pour ces européennes c'est assez choquant et donc c'est aussi un clin d'oeil sur le fait qu'il y ait quand même pas mal de partis écolo qui se présentent pour ces européennes donc c'est bien parce que du coup tout le monde peut avoir son mot à dire mais c'est toujours pareil très questionnant sur l'union versus chacun sa paroisse non en fait je vais juste faire un redit de ce qu'on ce qu'on s'était dit justement sur un je sais plus c'est un poste de ma là dessus sur le fait qu'on est tenu et que enfin le débat se soit tenu entre le premier ministre et entre guillemets la première force d'opposition ça c'est pas entre guillemets la première force d'opposition politique en italie donc il y a eu la même chose qui devait être prévue entre georgia meloni et elie islein donc en gros l'islein c'est parti démocrate ouais c'est ça et georgia meloni c'est fratelli l'italia et en fait ça a été annulé enfin le il ya eu une contestation des coalitions enfin les autres groupes politiques se sont montés en coalition dit que c'était pas normal de laisser ce genre de débat avoir lieu et il a été annulé pour des raisons d'égalité de traitement des partis donc en fait la démocratie est plus forte en italie où l'extrême droite entre guillemets est au pouvoir que chez nous ça c'est assez représentatif je trouve comme exemple une petite chose aussi moi j'ai vu un show de ces deux personnes là je n'ai pas vu de politique ni rien du tout pour moi c'était du des rôles de comédiens et puis qui parlait de technocratie qui était à des années lumières de ce que peuvent ressentir les gens et c'est pour moi c'était un show de petit promis de la classe qui est qui c'était très fort rétroactiquement de communicants sa souris c'est des voilà c'était des rôles alors comme on a vu la photo avec quand il se serre la main oui ils se connaissent ils se tutoient c'est des bons potes ils vont vous faire ensemble après pour moi c'était du spectacle c'était pas plus nul c'était pas de la politique c'était aucun intérêt de suivre ces deux personnes là c'est ça voit rien ouais c'est triste un débat un duel en fait sur un duel de présidentielle sur 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 une élection européenne quand proportionnelle face à aucun sens en fait ça aucun sens en plus avec quelqu'un qui n'est pas de candidat donc à tal et puis basé donc uniquement sur les sondages les invités mais même en se basant sur les sondages en fait le troisième c'était deuxième ou troisième c'est gluxman donc donc il y aurait dû avoir au moins trois personnes donc c'est pour ça qu'on a choisi cette photo là décentre le débat et on a une photo un peu décentrée comme s'il manquait une personne en fait sur la couverture la photo était intéressante et c'est pour ça qu'on a choisi ça ok à des nouvelles de marc fnse alors il nous régale en ce moment avec une belle punchline la semaine dernière les levades l'élevage industriel n'existe pas en france à quel nombre on peut dire qu'un élevage est industriel deux truies trente vaches c'était c'était assez lunaire et c'était une technique qui avait déjà utilisé bruno le maire je sais pas si vous vous en souvenez sur les méga profits d'entreprise oui lors de la crise du covid il avait dit je ne sais pas ce qu'est un super profit ils sont un peu coincés sur un sujet voilà ne pas mettre de définition ça permet de pas traiter le problème c'est fort à prendre deux mesures bon mais là c'est pas le sujet les amis marc qui nous régale aussi cette semaine avec son projet de loi d'orientation agricole qui propose de dépénaliser les atteintes aux espèces et habitats protégés donc concrètement ce serait les atteintes commises par négligence ou imprudence ou dans le cadre de travaux par des agriculteurs des forestiers des chasseurs ou des promoteurs d'énergie qui ne seront plus sanctionnés pénalement mais seulement administrativement donc ça ça diminue énormément le la peine ouais de ce que j'ai compris c'est les actes individuels ciblés ça ça oui d'accord c'est toujours réprimandé par contre avec ton tracteur ça fait exprès tu bousilles en ligne voilà bon ça voilà voilà c'est tout ce qui est intentionnel qui sera qui continuera à être sanctionné pénalement mais tout ce qui est pas intentionnel ça ne l'est plus dans ce projet de loi il y a aussi la réduction des sanctions en cas de destruction de haies il ya aussi la facilitation des installations de méga bassines en limitant la procédure possible donc du lourd il ya du lourd du lourd au sens premier du terme voilà surtout beaucoup de renoncement justement on a fait un même à ce sujet parce qu'on a fait une collab en fait avec des clics et écoyaco sur sur cet examen de loi et en fait ce qui s'est passé c'est qu'entre le moment où ils ont lancé le vol le projet de loi et le et aujourd'hui en fait il ya une crise agricole avec des paysans qui ont crié fort et du coup je pense que malheureusement qui était prévu initialement a dû être revu un petit peu à la baisse sous la pression et donc à l'arrivée on se retrouve avec un truc qui n'a pas dans le bon sens pour nous mais un projet de loi qui effectivement semble un peu un décalage avec nos problématiques à adrien cousine et salut adrien qui qui dit en commentaire donc la charge de la preuve revient à celui qui a subi les nuisances c'est n'importe quoi c'est vrai que oui on pourrait résumer ça pourrait se résumer il faut trouver l'intentionnalité oui voilà c'est ça tout est saccagé en direct j'aimais dire que le lien de la transition est toute faite avec le sujet suivant à tout est parti tout est parti d'une carte qu'on nous a communiqué sur un peu de l'état des l'état de plage sur la côte atlantique et avec les spots un petit peu dangereux à cause des algues vertes a priori du coup d'après ce que j'ai compris c'est en juin que le qu'il ya le plus d'algues vertes sur les côtes atlantique donc là on arrive un petit peu dans la saison saison haute et donc on a essayé de retraiter le sujet parce que c'est un sujet quand même qu'on traite régulièrement avec malheure actuelle on a déjà fait quelques publications sur le sujet et là on s'est dit que c'était intéressant de proposer à nouveau à nos lecteurs des recettes pour se régaler avec ses algues vertes honnêtement justement ce matin en préparant l'émission j'ai j'ai trouvé un article par ma une start-up qui est en train de réfléchir à exploiter les algues vertes pour créer un isolant et l'article titrait comment faire pour transformer une nuisance en valeur et je trouve que ça j'aime bien le sujet faudra donner ça à tous les goupilles parce que les pauvres ils en prennent plein la poire et ils n'ont pas de valeur dernier un quart c'est pour ce projet donc assez le renommage de la nouvelle calédonie en france minerai si c'est arrivé en vrai on sera à peine surpris à vouloir c'est clair parce que la nouvelle calédonie c'est près de 30% des ressources mondiales en nickel et nickel ça sert notamment à la fabrication des batteries pour les véhicules électriques mais il ya aussi de l'or il ya aussi du cuivre il ya aussi du chrome du cobalt du fer du charbon et du manganèse en nouvelle calédonie donc voilà ça fait une petite explication de pourquoi la nouvelle calédonie doit rester au sein de la france d'ailleurs petite précision mais la nouvelle calédonie fait partie des 17 pays déclarés en 17 endroits du monde décrits par l'onu comme étant non déconnisés voilà sous bannière française y essaie on est bon on est bon et du coup juste pour rebondir sur cet encart là c'est aussi pour nous au moyen de rebondir c'est un petit peu une tendance que qui semblerait arriver chez gg le gouvernement qui est qu'un vide de parment de rebaptiser un peu tout ce qu'ils trouvent avec le mot france dedans donc a eu france travail apparemment il réfléchirait à créer france média qui serait du coup un regroupement de la télé publique et de la radio publique donc je crois qu'on était une tendance et je pense qu'on va un peu surfer dessus quand même il faut déposer des noms de domaines tout de suite on supprimera cette partie du replay et on va expliquer le sujet c'est france censure du coup ça va remplacer c'est de rebranding à faire super deux journées à l'honneur donc deux journées qu'on a traité avec malheure actuelle sur les dates le dernier mois donc depuis l'an dernier on a on a créé une journée peu particulière qui les 8 mai et que nous on a baptisé comme étant la journée internationale des climato-sceptiques pourquoi parce que on a transformé le 8 mai en oui mais la réaction et donc chaque année on va essayer de rendre hommage à nos climato-sceptiques préférés donc là on a fait un petit best-off des citations de l'année et un petit bingo donc je vous invite toutes et toutes à aller vous rendre sur nos comptes pour découvrir à la fois les citations qu'on a mises en avant mais également le bingo du 8 mai il ya quelques pépites que vous avez sûrement déjà entendu malheureusement parfait est-ce que jean tu veux parler de dépassement et puis la journée du dépassement de la terre donc en donc elle a lieu en août pour la terre dans son entièreté mais au niveau français elle a eu lieu cette année le 7 mai et elle est passée un peu inaperçue parce que c'était le jour la flamme olympique est arrivée le lendemain à marseille donc ça a un peu éclipsé cette actu qui pourtant permet de faire entrer ce concept de dépassement des ressources de surconsommation dans l'actualité au moins une fois par an et ben cette année c'est passé un peu à la trappe donc on a mixé ces deux actualités pour faire un joli visuel de flamme olympique qui crame un petit peu qui crame un petit peu notre planète voilà je confirme tous les ans je fais une planche sur le jour du dépassement cette année j'en ai pas fait j'en ai juste parlé parce que l'année dernière c'était le 5 mai je me suis dit au 5 mai j'en reparle un petit peu c'est vrai que c'est passé mais totalement inaperçu je dis on va peut-être gagner quelques jours ça n'a pas raté on a gagné deux jours tous nos efforts de l'année dernière de sobriété ça fait gagner deux jours il nous reste encore quelques mois maintenant à gagner mais ouais c'est un concept qui est en train de disparaître ça c'est un peu bizarre parce que c'était plutôt intéressant et je trouve qu'on n'en parle plus du tout du tout du tout au moins de moins en moins et alors là effectivement c'était éclipsé totalement par la flamme olympique mais ça me rappelle le rapport du jet qui était sorti pendant l'arrivée de lionel messia au psg il ne suffit pas grand chose pour que le on met tout ça et puis on vers l'année prochaine il manque juste une paire de claquettes sur la photo vu que c'est juju qui avait la flamme j'ai voulu par les signes mais je ne sais pas comment on le fait le signe je le fais pas du coup le jeune passons je vais laisser j'en parler mais juste souvent souvent les gens nous tag sous les publications quand ils voient des trucs qui les énervent et en l'occurrence quelqu'un nous a tagué sous cette pub et donc on s'est empressé de la partager sur discord pour réfléchir à ce qu'on pourra en faire parce que ceci est une vraie pub donc c'est vraiment quelque chose qui a été diffusé sur les internets forcément nous quand on voit ça on pète une goût bille du coup on aime bien réagir sur les publicités effectivement c'est grosse grosse matière pour nous de dérision et parfois on fait des publications qui demandent beaucoup de travail et puis là on a juste repris la vraie pub qui nous a bien énervé donc sur un suv on l'a raturé salement sur un coin de table comme on ferait sur une affiche dans le métro on a ajouté un vélo tout moche qui nous regarde de travers un peu de vulgarité dans le texte et paf c'est pas trop juste le juste un mot et paf c'est notre publication la plus appréciée de l'année il y a des scores des fois qui sont un peu incompréhensibles sur les réseaux sociaux des choses simples des fois on a des messages qui sont un peu plus profonds là c'était assez basique assez simpliste comme comme montage et et ça s'est diffusé assez massivement et moi le seul regrès que j'ai finalement par rapport à cette publication là c'est que je pense que pas mal de gens qui l'ont vu passer dans leurs fils ont pas compris que c'était à la base une vraie affiche et une vraie pub donc peut-être qu'on aurait dû se le préciser dans le texte qui accompagnait la publication mais c'est que ça a vraiment bien marché et à dernier slide pour pour nous avec un projet qu'on a lancé assez récemment qui est un compte parallèle à malheure actuelle qu'on a créé sur linkedin et instagram ça s'appelle dites-le avec des chatteux avec l'idée c'est de sensibiliser les sujets écologiques je te vois d'allier cher avec des photos de ça c'est fini david kiff j'adore moi j'adore moi j'aime bien un numéro potage comme ça alors il faut savoir que le nom aurait pu être pire cool trop bien et on a vu quelque chose d'inclusif donc du coup on a utilisé une culture inclusive et donc l'idée c'est de régulièrement faire une publication avec une photo de chat une information courte donc une phrase pour mettre le doigt sur quelque chose qui nous intéresse qu'on veut mettre en avant et après une publication un peu plus détaillé avec des sources pour expliquer un petit peu le sujet donc on est content parce que ça a déjà rencontré un petit écho sympa et que c'est important aussi pour nous de toujours trouver un moyen de réussir à parler aux gens et aux gens qui sont pas forcément dans la sphère écolo et finalement en fait en discutant avec une collègue de travail que je me suis dit qui me dit en fait les gens vont sur internet pouvoir des photos de chats puisque c'est comme ça on va utiliser ça pour parler d'écologie et c'est ce qu'on a fait tant que vous faites pas du porno on y réfléchit on verra les gens ils vont sur internet pourquoi ah oui on voulait finir sur une publication qui a fait débat ou du moins pour un de nos followers qu'il a qualifié de poste débile alors il a mis exactement même à la suite de ça il a dit cet article a sûrement eu plus d'impact pour sensibiliser sur l'urgence écologique que l'entièreté de votre carrière de faiseur de même des magos sur instagram ça envoyait du lourd c'est un sacré bisou ça sacré bisou alors qu'en fait ce même il dit juste que l'article du parisien donc c'était sur les inondations au brésil et il y a énormément de journaux qui ont titré sur un cheval qui était coincé sur un toit au milieu des inondations et donc ce même en fait il dit que cet article du parisien il participe à la sensibilisation et l'écologie on dit pas le contraire mais on dit qu'il participe de façon très simpliste et superficielle alors que le sujet en fait il mériterait d'être traité avec plus de profondeur et notamment en parlant des causes de ces inondations quoi qui sont qui sont le changement climatique et et l'impact de notre système économique sur 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 l'environnement sur la planète donc c'est juste qu'on voulait dire mais voilà ça il ya il ya une ou deux personnes qui l'ont qui l'ont mal interprété conclu qu'on se moquait du parisien c'est un peu vrai mais mais pas complètement après il faut dire que on n'a pas trop de haters franchement on va pas se plaindre non à chaque fois à chaque fois ça nous fait un peu mal de voir que même est mal compris et vraiment ça arrive parfois que ça soit compliqué à gérer parce qu'on a beaucoup de commentaires sur les réseaux des commentaires sans filtre mais en même temps c'est même quoi il y avait quand même tu peux pas nuancer tout tout le temps donc c'est même la base que tu fais et donc faut accepter parfois de se faire critiquer donc oui et puis on peut répondre plus 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 facilement aux commentaires c'est bien c'est bien qu'il ya un débat en fait qu'on sorte un peu de la bulle écolo et qu'on n'ait que des que des commentaires mélioratifs c'est bien si on a un peu de un peu de contradiction même au sein de malheurs actuelles même il n'y a même pas on n'est pas toujours d'accord et c'est bien d'avoir d'avoir des gens qui ont une autre façon de voir les choses et ça permet de de clarifier les idées même pour nous mêmes en fait donc c'est tout bénéfique tout à fait donc vive les haters pas trop quand même adracia excusez moi ça chargeait pas ça y est ça charge alors saurez-vous les reconnaître ces écolophones à l'avion alors la petite question vous avez vu j'ai fait qu'une seule planche mais parce que je me je me doutais qu'on allait déborder un peu est ce que vous serez capable de rattacher chaque fun fact à chaque personnage et là c'est plus facile que d'autres j'ai barri par exemple bon voilà ça va pas être bien compliqué alors je vous tente la perche sur celle là je connais la réponse donc je dirai je dirai rien je passe la main sur sur celle ci ah ouais je pense qu'on a tous une petite idée de la réponse après c'est qui le sportif parce que du coup je ne sais même pas alors le sportif c'est il joue au airbus fc c'est jean-baptiste j'ai barri l'ancien ministre des transports ah oui ah bah oui j'ai même pas reconnu franchement j'avais jamais vu cette photo mais le petit maillot airbus ça vaut ce besoin de l'or elle est excellente bien sûr donc au milieu pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas même si je pense que si on a léo dicaprio et bien sûr à gauche harrison ford voilà donc en gros en gros en gros on a à gauche harrison ford qui est connu pour sa son souci vis-à-vis du changement climatique et son amour des jets il en collectionne plus d'une dizaine il en a plus d'une dizaine sur sa collection c'est son moyen de commotion préféré donc il a failli mourir il ya quelques années à bord d'un petit d'un petit avion qu'il avait acheté au début des années 90 bon finalement voilà tout s'est bien terminé pour lui moins pour l'avion et donc il s'est il y avait eu un moment assez lunaire l'année dernière quand il était passé sur france 2 où il avait dit oui oui on est en train de on va perdre cette planète et vraiment 2000 plus tard ils et moi j'adore l'avion bref donc moi j'avais titré ça dans un un de mes postes harrison ford s'y connaît en bougeage de cul surtout à bord d'un avion enfin bref donc voilà ça c'était la petite parenthèse ensuite léo alors léo qui a fait forte impression dans tout cas qui connaît personnellement plusieurs climatologues de la nasa puisque ce sont ses amis personnels et lui aussi c'est un petit habitué des jets et des yachts donc la petite anecdote sympathique c'est qu'en 2017 il a il était au festival de cannes et il devait aller récupérer le lendemain un prix à new york le récompensant pour ses engagements sur la question écologique il a fait l'aller il allait récupérer son prix et le retour il est revenu à cannes bien sûr pour continuer le festival et il attend gui pastureau qui avait fait une chronique qui m'avait pas fait marrer qui était ils auraient mieux fait du foot dans l'urètre plutôt que de le récompenser donc ça c'est marrant et donc je barry la petite anecdote sympa ce n'était pas forcément au rapport avec l'écologie mais c'était plus un joli mépris de casse c'était on l'avait interrogé sur le fait que beaucoup de dirigeants prenaient beaucoup 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 trop d'avions surtout quand c'était fort pas forcément toujours très utile et lui il avait dit le temps de ceux qui entreprennent est le plus précieux voilà donc ça je me t'ai dit c'est beau de finir sur un peu de poésie comme ça il ya des phrases comme ça c'est au fleur rouge tu vois et on devrait s'en rappeler à chaque fois comment la photo mais clairement ça te suit ça devrait te suivre tout le temps j'avais oublié tu vois et là tu m'as énervé de nouveau du coup tu as ri voilà voilà et c'est tout pour cette longe alors ouais je voulais rajouter un petit il ya eu quelques scandales sanitaires avec les oeufs en bouteille dernièrement je voulais vous rajouter un petit jeu donc il ya eu perrier aux arômes d'excréments il ya eu cristalline aux hydrocarbures il ya eu épar contre ex vitel aux bactéries et et aux polluants chimiques donc est ce que vous seriez capable de retrouver la marque d'eau en bouteille qui correspond à la photo dégoûteur moi je dirais le poids le poids c'est du perrier parce que c'est marron ce qu'il crache au tapis d'un autre yes il est fort il est balèze non mais le paradoxe ça aurait été qu'on retrouve des traces fécales dans les parts là ça aurait été un peu on aurait perdu le but de la boisson voilà tu as une idée il n'y a pas de solution c'est pas possible mais il n'y a pas de solution je cherchais pas c'était juste une petite blague comme ça c'est validé être recyclé sur les réseaux sociaux j'en ai peut-être bien alors les mots doux pour presque presque finir donc comme d'habitude vous nous donnez des petites attentions pendant les lives et ça nous fait chaud à notre petit coeur donc là on avait eu quelques interventions dans bourrac on lui passe le bonjour cédric également clément qui est encore intervenu aujourd'hui joe merci c'est un des pour un des derniers un des derniers messages comme quoi on se fie à notre programme là on n'a pas respecté et voilà une heure on a combien on est passé là on est pierre télémacroniste et bilel et émanue salut les gars voilà je pense qu'il y aura encore encore quelques petites dédicaces au prochain numéro et après pour notre défense ça faisait trois semaines donc on avait plein de choses à se dire ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai jusqu'à fin septembre je crois et des petits visuels assez sympa enfin le titre est sympa regardez ça prend même là les mêmes couleurs que la bande que la frise du bas de notre présentation ça rappelle quelques trucs et quelques quelques artistes sympas ils sont présents avec des visuels assez assez rigolo assez décalé je rebondis avec la recommandation d'adrien sur le city de fut le futur site porno pour meurs actuelles je pense qu'il parle d'alexandre mourin bon voilà les gars vous savez qui vous tournez pour pour se faire ce sujet on va creuser le sujet après le sujet je rebondis juste sur la ce slide là pour dire que c'est pas sponsorisé par la fondation vdf c'est important on est totalement indépendant voilà l'affiche et le titre sont excellents moi j'adore tout ce qu'on aime tout ce qu'on aime pour bien finir l'adaptation quand j'ai vu cette image j'ai été fou voilà voilà que je veux dire que dire sur ça donc messieurs bah c'est génial allez droit dans le mur touchus alors moi j'ai un petit one more thing à guisser puisqu'on en parlait on en parlait avant de vous avoir en live parce qu'on triche un peu on se prépare cinq cinq minutes avant de démarrer l'émission pour la prochaine on va certainement avoir un invité donc le format sera un peu différent on sait pas encore comment est ce qu'on calera nos rubriques là dedans mais mais en tout cas voilà d'ici d'ici deux semaines ou trois si jamais on a un petit imprévu on sera de retour avec un petit guest vous en saurez plus dans les semaines qui viendront merci à vous trois l'attention est à son comble ah yes nous même on sait pas encore qu'il vient donc j'ai l'attention est vraiment à son compte on s'est tombé la pression on s'est fou ça c'est bien c'est bien c'est bien et puis en fait sur un personne non mais moi j'aime bien tu vois ce freestyle permanent on dit quelque chose en fait on fait pas moi j'aime bien c'est dans l'air du temps je suis validé voilà bon et bien bien bonjour à vous toutes et tous et puis bonne fin de semaine bonne fin de semaine salut salut ciao merci ciao ciao